Isabelle Boulet et Éric Dupont-Moretti filent le parfait amour depuis plusieurs années. Si certains amoureux n'ont plus de secrets l'un pour l'autre à ce stade, ce n'est pas le cas de la chanteuse et du ministre. Ce dernier met même un point d'honneur à éviter un sujet tout particulier. Il est aussi impressionnant carure qu'elle est douce et solaire à ses côtés. Malgré leurs différences, Isabelle Boulet et Éric Dupont-Moretti sont tombés très amoureux l'un de l'autre. A tel point qu'en 2021, les tourtereaux se sont paxés alors même qu'ils mènent un train de vie bien différent des autres couples. En avril dernier, Isabelle Boulet affirmait notamment dans les pages de Paris Match qu'ils ne vivaient pas ensemble, si est-il très important d'avoir un endroit où l'on peut respirer un autre air que celui de son conjoint. Je ne vis pas avec lui au ministère, il a sa sphère, j'ai la mienne. Et nous avons un monde commun qui est une chasse gardée. Après, pour n'importe quelle femme, ce n'est pas la plus belle des nouvelles de savoir que son mari va faire de la politique. Pas de politique à la maison. La politique doit, justement, être au cœur de toutes les discussions en ce moment entre Isabelle Boulet et Éric Dupont-Moretti. En cause, les rumeurs insistantes d'un potentiel remaniement du gouvernement dans les prochains jours. Éric Dupont-Moretti va-t-il conserver sa place de garde des Sceaux dans ce dernier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron ou sera-t-il remplacé par un autre ministre ? Interrogé sur le sujet sur les ondes de RTL dans l'émission Le Journal Inattendu ce samedi 6 janvier, Isabelle Boulet a botté en touche. Parler des rumeurs, pas de problème. Évoquer le ressenti d'Éric Dupont-Moretti et ce qu'il souhaite faire, très peu pour elle. D'autant plus qu'a priori, le ministre de la Justice n'est pas du genre à s'étaler sur son métier avec sa compagne, on fait de la politique dans notre vie, ça peut s'arrêter à tout moment, et ça peut continuer aussi, débute-t-elle avant de préciser qu'il ne parle presque jamais de ce sujet quand ils sont ensemble. Si est-il le boulot parfois qui s'infiltre par le téléphone ? Mais sinon, honnêtement, on ne parle jamais. Si est-il quelque chose que je respecte ? Une rencontre organisée par des amis communs, si est-il en 2016 quoi débuter l'histoire d'amour entre Éric Dupont-Moretti et Isabelle Boulet ? La rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'un mis commun qui avait noté que le futur ministre de la Justice à l'époque avait visiblement un faible pour la voix d'Isabelle Boulet, bien malgré lui, ils m'ont dit qu'il était monté dans sa voiture et que c'était un disque de moi qui jouait dedans, avait raconté Isabelle Boulet. Sauf que le disque ne sortait plus de la machine. Il était obligé de l'écouter. Il n'est pas fallu plus pour eux pour les faire se rencontrer. Depuis, Isabelle Boulet et Éric Dupont-Moretti filent le parfait amour, en toute discrétion. Ils ne sont pas du genre à s'étaler sur leurs sentiments dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Un credo qui semble leur convenir parfaitement puisque leur couple s'installe officiellement dans la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada